bonjour youtube bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une fois n'est pas coutume on se retrouve encore pour la présentation d'un objet assez rare alors c'est un objet qui est connu des collectionneurs mais votre absolument pas ou peu connu des tireurs sportifs lors de l'essai tout à l'heure au stand que vous allez voir sur le pas de tir personne ne connaissait cette arme avant tout on va regarder que l'arme est vide qu'aucune munition ne se trouve à l'intérieur afin de pouvoir travailler en sécurité donc on regarde l'intérieur du barillet contrôle visuel et tactile du barillet des chambres du barillet afin de s'assurer qu'aucune munition n'est chambré et voilà donc là l'armée vide on va pouvoir travailler en sécurité donc qu'est ce que ce revolver il est joli hein trouvez pas qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que ça quoi ça ressemble oh mais c'est un vieux machin ça c'est qu'est ce qui nous présente là bon c'est un vieux machin ça c'est encore un truc de c'est vieux comme erode ça non c'est quoi ça c'est quoi c'est un machin à poudre noir c'est qu'est ce que c'est que ce connerie et ben tout simplement il s'agit d'un revolver qu'on appelle un 8 mm 92 espagnol alors je vous en avait présenté un sur ma chaîne précédemment je vous mettrai une vidéo en description dans la chaîne je vous en a présenté un dans un état dégueulasse dans un état absolument hideux c'est d'ailleurs c'est pas compliqué c'est l'arme la plus moche que j'ai eu entre les mains donc pas cet exemplaire si mais le l'exemplaire dont je vous parle qui est qui était moche et ce qui m'avait frappé sur cet exemplaire que j'avais eu entre les mains c'est bien qu'il soit tout rouillé tout dégueulasse complètement laid le mécanisme à l'intérieur était ni quel irréprochable mais c'était incroyable il y avait un contraste entre entre l'objet qui était dans un état mais pitoyable et et le le mécanisme qui était dans un état irréprochable alors je vais pas vous faire un un cours sur les 8 92 espagnols j'en ai déjà précédemment parlé dans une vidéo ce que je peux vous dire c'est que éventuellement je vous mettrai un lien je vous mettrai un lien concernant l'histoire de cet arme pour ceux que ça intéresse dans la description je vous mettrai un lien assez complet avec les photos les marquages les poinçons tout ça voilà donc c'est un revolver qui est chambré théoriquement pour le munition de 8,92 espagnols qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que la france lors de la première guerre mondiale n'avait pas le les armes nécessaires pour aller au front au niveau des armes de poing il y avait des 8,92 réglementaires français il y avait donc suite à ça il y a eu des combats extrêmement violents dans les tranchées ensuite la france ayant perdu beaucoup d'armes de poing elle a fait appel à différents pays notamment les états unis pour faire construire des armes de poing quelques revolvers en 38 spéciale quelques coltes 45 au nombre de 5000 mais quand ils ont vu la factage qu'il fallait paie ce rave ou autrement dit la facture à payer bah du coup les mecs ils se sont dit vous savez comme vous connaissez la france ça ne peut pas changer oulala ça fait chero tout ça bon bah les 45 des états unis c'est bien beau et 38 spécial des états unis c'est bien beau mais bon du coup on va peut-être acheter moins cher et alors du coup ils ont trouvé les espagnols pour faire des armes de poing notamment les fameux rubis qui sont arrivés et éventuellement il y a eu après des revolvers tout en sachant que les revolvers fallait fallait qu'ils soient tous en 8,92 parce que la france ayant eu des difficultés avec ses anciennes armes de poing donc les anciennes armes de poing en les chamelot d'elvigne 1873 et 1874 et compagnie et compagnie voilà donc il fallait que tous les revolvers soit en 8,92 donc ce l'espagne a un produit des revolvers comme celui ci utilisant la munition de 8,92 à noter que dans celui ci le mode l'exemplaire que je tiens entre les mains on peut tirer de la 3220 winchester mais franchement je vous le conseille pas du tout je vous le conseille pas c'est super péchu enfin bref je vous en je vous en reparlerai un peu plus tard donc c'est ces pistolets ces revolvers pardon sont dérivés des des smith et wesson military police 1899 les colt police positive modèle 1897 et également les corps les colt army spécial 1908 voilà donc c'est des c'est des armes qui ont été copiés par l'espagne on a copié sur ce genre de modèle celui ci est un smith et wesson military police enfin une réplique donc ce que vous pouvez trouver sur ce genre de pistolet petite chose à rajouter également sur ces revolvers on peut rajouter une crosse on peut monter une crosse smith et wesson donc à la place de la crosse en ébonite noir vous pouvez monter également une crosse de chez smith et wesson voilà et il existe également des munitions white cutter pour le 38 92 ah oui alors c'est rare c'est dur chargé mais on peut tirer de la munition en white cutter en 8 92 éventuellement j'essaierai de vous en si ça vous intéresse je pourrais essayer de vous en présenter voilà donc pour les plaquettes regardez au niveau des inscriptions voilà 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 vous pouvez également retrouver un marquage sur le côté gauche du canon je vais vous montrer alors là c'est pas évident à voir mais même pour le coup c'est pas une question de de luminosité c'est un vrai bordel sur toutes ces armes d'époque là comme ça voilà bon moi on le voit bien en tout cas ici savoir que ici sur le côté gauche il ya un marquage au niveau du canon voilà qu'est ce qu'il ya d'autre à savoir ben ce sont donc des revolvers en six coups voilà qui fonctionne en simple et en double action voilà alors celui ci a un très bon fonctionnement regardez malgré tout on va le voir au tir tout à l'heure on va appuyer on va appuyer sur la détente détente est assez douce regardez voilà on a une détente assez douce en double action regardez voilà voilà on va le faire du bout du doigt et aller donc vous voyez nickel il a une détente qui est qui est vachement douce il a une bonne indexation au niveau du fonctionnement voilà bon c'est un canon de 4 pouces petit canon 4 pouces pour faire du tir c'est sympa à 25 mètres c'est sympa regardez le le guidon le guidon il est faut le faire exprès pour pas le voir il est bien foutu bon c'est des organes de visée qui sont fixes on est bien d'accord organes de visée fixe voilà bon maintenant ce que je peux vous dire concernant le bas qu'est ce que je peux vous rajouter de plus que certains modèles ont des dragonnes et d'autres n'en ont pas que pendant la seconde guerre mondiale c'est ce revolver c'était l'arme de des ffi et également des militiens français bon c'est pas une donnée très intéressante parce que finalement en fait il faut toujours remettre les choses dans leur contexte et en fait à l'époque finalement des armes il n'y en avait pas tant que ça et tout le monde se battait avec concrètement à peu près ce qu'ils trouvaient quoi comme si vous prenez l'exemple des broding gp 35 et gp 35 ont été autant utilisés par les belges que par les allemands donc voilà c'est genre de comparaison j'ai vu toujours de voilà en tout cas la milice et les et les ffi avait ce type de pétard pendant la seconde guerre mondiale également bas la résistance aussi en a eu sans doute sans doute voilà au niveau du tir alors c'est énorme qui est assez agréable au tir quand on a compris certaines choses autres à autre point que je voulais vous signaler regardez donc là vous pouvez armer votre revolver et tirer n'a pas de souci par contre si vous armez alors si vous armez le revolver là vous ne pouvez pas déverrouiller le barillet donc et les personnes qui connaissent les armes à feu ce que je vous montre là c'est pas vous n'avez pas l'impression d'avoir découvert quoi que ce soit d'accord par contre ce que j'ai est ce que j'avais jamais vu moi sur une arme c'est que regardez lorsqu'on ouvre le barillet alors s'il veut bien s'ouvrir oui c'est un peu dur lorsqu'on ouvre le barillet regardez on ne peut pas armé quoi que ce soit on ne peut pas armé le revolver pour si le barillet ouvert si vous voulez tronquer le bordel regardez il vous faut reculer la pièce ici et armé mais mais si vous voulez armer simplement le revolver comme ça vous ne pouvez pas voilà il vous faudra reculer cette petite pièce ici pour armer le revolver si vous voulez déjouer la sécurité mais sinon vous voyez quand il veut il s'ouvre bien voilà mais sinon il comment dire vous ne pouvez pas armer le revolver ni percuter quoi que ce soit quand le barillet est ouvert voilà bon on va passer on va bientôt passer au tir peut-être que vous avez envie de voir cette arme en fonctionnement qu'est ce que je peux vous dire très rapidement concernant le tir pour ne pas vous saouler plus que ça dans ce revolver on peut utiliser de la munition en calibre 32 20 winchester personnellement je vous le conseille pas trop je vous le conseille pas trop alors j'ai fait qu'un seul essai avec les munitions que vous allez voir tout à l'heure dans le d'ici quelques instants dans la suite de la vidéo mais les collectionneurs les passionnés les gens qui connaissent les armes savent que une arme elle parle alors là il y a des mecs qui vont dire lui il est fou ça y est c'est la psychiatrie c'est pour tout de suite un zin zin de plus avec des flingues oula qu'est ce qu'il nous raconte les armes elle parle c'est à dire que un collectionneur un passionné d'armes quand il quand il est en osmose avec son âme quand il fait corps avec son âme son âme elle parle voyez là qu'est ce qu'elle m'a dit l'armes l'armes elle m'a communiqué quelque chose elle m'a fait elle m'a fait passer un message que du coup je me dois de vous de vous transmettre 32 20 c'est un petit peu chargé la mule mon coco alors l'armes elle te fait comprendre les choses gentiment le jour où elle te pète dans la main quelque part elle t'aura prévenu bon oui le 32 20 pour ce type de pour ce type de revolver ça fonctionne ça passe mais c'est un petit peu puissant et je pense qu'il y aura une suite à cette vidéo que vous allez voir avec de la 8 92 puisque maintenant que j'ai de la douille en 32 20 je vais pouvoir retailler avec un cas streamer si certains ne savent pas ce que c'est vous allez voir sur ma chaîne vous verrez je vous ai présenté un cas streamer pour vous montrer ce que c'est donc avec un cas streamer recouper la douille retagé la douille 32 20 pour faire de la 8 92 et recharger des munitions de 8 92 avec un rechargement assez léger pour voir ce que ça donne voilà donc en 32 20 ça passe mais j'ai eu quelques incidents de tir j'ai eu quelques problèmes et franchement c'est tiré avec de la 32 20 pleine charge d'autant que la 32 20 est une munitions mixte classé en c6 donc pourquoi parce que armes de points armes longues donc il ya des carabines qui sont des munitions pour carabines traditionnellement sont un peu plus chargées que des munitions pour armes de points utiliser des munitions carabines en 32 20 dans ce type de revolver c'est un peu surcharger la mule c'est un peu abusé et moi je vous le conseille pas trop voilà c'est ce que je peux vous dire sur ce sur ces termes ça passe c'est faisable mais si vous voulez faire durer votre âme je vous le conseille pas ce sens ça sert à rien n'a pas besoin de pour tirer à 25 mètres d'avoir une puissance de bourrin ça n'a aucun intérêt ça fait juste boum boum ça fait du bruit si vous voulez faire du bruit avec du 8 92 vous aurez aussi du bruit donc dans tous les cas ça sert à que dalle voilà moi il m'en reste quelques-unes de munitions 8 92 en 32 20 je vais les passer dans une prochaine vidéo je vais comparer avec de la 8 92 pour voir vraiment la différence mais je pense que j'en reprendrai pas très clairement bon alors déjà de ainsi que c'est cher et puis à la limite on va recharger de la 8 si la 8 92 fait bien l'affaire on rechargera de la 8 92 voilà c'est beaucoup plus économique que ce qu'on croit de recharger de la 8 92 mais on en parlera ça fera le l'objet d'une une prochaine vidéo bon j'ai assez blablaté d'accord j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit quant à nous à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous laisse voir la suite je vous laisse tout de suite avec la suite l'essai de cette arme au centre de tir allez à la prochaine donc après vous avoir fait une petite présentation de ceux de ce revolver on va maintenant l'essayer au au stand de tir je précise que là pour le coup c'est vraiment du out of the box puisque je n'ai jamais tiré encore avec cette arme donc pour ceux qui s'intéressent le 32 20 on en a là ça ressemble à ça voilà donc ça c'est du 32 20 d'ailleurs ceux qui rechargent le le réglementaire français à 1892 prennent la douille de 32 20 je vous en montrerai une fois une fois qu'elle sera tirée ils prennent la douille de 32 20 et il la raccourcissent pour faire du 8 92 donc là on a de la munition exceptionnellement celle ci on va utiliser ça voilà voilà donc ces munitions vous pouvez les trouver en boîte de 20 donc en munitions à glace puisqu'il s'agit de munitions qui appartiennent à la catégorie c6 donc que mixtes armes me longues et armes de poing voilà donc vous avez donc ça c'est des munitions on va dire plus pour carabine pour les pour les chasseurs pour carabine livrée de sous garde en boîte de vins conditionnés dans les boîtes de vins donc vous pouvez également les trouver conditionnés en boîte de 50 je vous conseille de les prendre en boîte de 50 mois elles sont vraiment beaucoup moins chères voilà donc là pour l'instant on a ça on va faire quelques petits essais et et on va voir ce que ça ce que ça raconte on va faire des essais puis de serre double action petit tir tranquille et puis on va voir on va voir ce que ça raconte alors on a un chien il faut faire très attention on a un chien qui est extrêmement dur en bout de en bout de course il faut vraiment y aller il faut vraiment faire très attention on a un chien en bout de course si vous relâchez le chien au mauvais moment concrètement c'est ça peut c'est pas bon faut faire très gaffe avec ce chien Oui Faut faire super gaffe Donc voyez là la douille de 30 de vins pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble ça ressemble à ça Donc je ne sais pas si vous allez bien voir mais là on peut constater vous avez un petit bourrelet ici une petite gorge et donc les les personnes qui font de la 892 règlemente à france et bien complètement avec un avec un appareil qui s'appelle un casse trimeur que j'ai déjà présenté sur ma chaîne ils raccourcissent la douille tout simplement là voilà donc là ces douilles on va les garde on va les garder parce que c'est très intéressant et en plus ça coûte super cher donc pour recharger c'est ce qu'il faut c'est parti bon 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 C'est parti. 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 On va faire un comparatif entre la 8,92 et la 32,20. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Malgré tout, ça reste une arme assez exceptionnelle que j'aime bien au niveau du design. ça reste une arme assez sympa même si il y a ce que je vous ai expliqué précédemment il faut faire attention il ne faut pas banniner avec ça mais ça reste une arme assez cool et puis qui a l'avantage d'être très peu onéreuse avec une détention en armurie ça vous l'achetez à 100-150 euros pas plus voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite un bon visionnage on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et selon la formule consacrée bon tir